Ce dimanche 6 novembre, Lisa Azuelos fête donc ses 57 ans. La réalisatrice est la fille aînée de Marie Laforêt mais les deux artistes ont entretenu une relation mère-fille assez compliquée comme elle l'évoquait en mars dernier au micro d'Europe 1. Les relations mère-fille, Lisa Azuelos en a fait son sujet de prédilection. Dès son premier succès commercial, LOL sortit en 2009 le film avec Sophie Marceau. Elle a ensuite répété l'exercice avec Mon bébé en 2018 et plus récemment avec I Love America sorti en début d'année sur la plateforme Prime Video Amazon Prime. Ce thème cher à son cœur résonne personnellement puisque la réalisatrice, qui célèbre donc son 57e anniversaire ce dimanche, n'est autre que la fille aînée de la chanteuse et comédienne Marie Laforêt. Maman n'était pas une véritable maman avec confié Lisa en mars 2022 au micro d'Europe 1. Des mots qui résonnent très difficilement. Donc quand on aime Marie Laforêt. Interrogée sur le fait que la carrière de Marie Laforêt est décédée le 2 novembre 2019, il y a donc un petit peu plus de 3 ans, a pu réfréner son instinct maternel. Lisa avait reconnu que c'était une autre époque, c'était plus difficile pour les femmes de pouvoir venir sur les plateaux avec leur bébé. Aujourd'hui, cela se fait. On amène les enfants partout. Moi, je suis née dans les années 60. Ce n'était pas du tout le cas. Je pense qu'elle avait peur d'imposer cela autour d'elle, avait-elle alors expliqué tant bien que mal de prendre la défense de sa maman. La réalisatrice de LOL avait également souligné les difficultés éprouvées par sa maman à conjuguer les deux aspects de sa vie, sa carrière dans la chanson et au cinéma avec les engagements et la dévotion attendue chez une mère de famille. Je n'ai pas été la seule enfant à avoir été placée en pension très jeune à l'époque. Cela se faisait beaucoup, avait également souligné Lisa Azuelos qui a effectivement passé une partie de son enfance en pension. Puis, chez une dame qui habitait un village de la Sarthe, Marie Laforêt et sa fille sont néanmoins parvenus à partager un amour que cette dernière avait alors décrit comme sincère. C'était une personne que j'adorais et qui m'adorait aussi, non pas comme son enfant, mais comme une personne. Elle aimait qui j'étais et elle m'a toujours encouragé comme artiste. Je crois que c'est la plus grande force qu'elle m'ait donnée. Comme quoi, pour finir, un beau message. Si parfois la vie démarre mal, elle peut tout de même se terminer dans de bonnes conditions.